Bienvenue à tous et aujourd'hui nous allons reparler encore une fois de Fallout 76 et plus précisément de la bêta que tout le monde attend. Donc entrons dans le vif du sujet et nous avons une bonne nouvelle comme par exemple la date de commencement pour la bêta. Mais aussi il y a des mauvaises nouvelles et plusieurs mauvaises nouvelles qui va sûrement engendrer le mécontentement de beaucoup de fans. Donc parlons de la date car je sais que 90% des gens sont là seulement pour savoir la date. Donc la bêta de Fallout 76 sera accessible progressivement à partir d'octobre. A noter aussi que les joueurs sur Xbox One vont avoir une semaine d'avance par rapport à la PS4 et la version PC. Deuxième petite note, nous ne savons pas du tout combien de temps cette bêta va être en ligne. Mais bien sûr je suspecte qu'elle ne va pas dépasser le mois d'octobre car le jeu sort en novembre, le 14 novembre pour être plus précis. Une petite chose par rapport à ça, c'est que Bethesda avait annoncé il y a déjà quelques semaines qu'il y aurait au moins un mois entre la bêta et la sortie officielle du jeu pour bien sûr travailler sur toutes les modifications et toute l'expérience qu'ils auront acquis pendant ce temps de la bêta. Et là apparemment il va avoir du coup beaucoup moins d'un mois. Si par exemple la bêta dure tout le mois d'octobre, ils ne vont avoir qu'une ou deux semaines pour travailler dessus. Donc je trouve ça assez étrange. Dans tous les cas, maintenant parlons des mauvaises nouvelles et elles sont très grosses. Je vous autorise même à vous armer de torches et de fourches si vous voulez. Donc comme vous l'avez entendu, j'ai annoncé que la bêta de Fallout 76 sera accessible progressivement à partir d'octobre. Donc déjà pour ce qu'ils ne sont pas au courant, Bethesda avait annoncé que seuls ceux qui précommandent leur jeu auront accès à la bêta de Fallout 76. Il est expliqué qu'en premier, un petit nombre de personnes vont pouvoir avoir accès à la bêta. Donc bien sûr parmi ceux qui ont précommandé le jeu. Et ce nombre de personnes va augmenter au fur et à mesure que les semaines avancent. Petite parenthèse par rapport à la précommande et comment rejoindre cette bêta. Donc si vous avez acheté une version dématérialisée du jeu, c'est à dire sur le site de Bethesda. Si vous attendez une version Steam, elle ne va normalement jamais sortir car Bethesda veut que les gens commencent à utiliser leur launcher. Donc du coup il faut télécharger leur launcher, faire un compte sur le site de Bethesda, entrer vos infos, etc. Et bien sûr l'acheter là-bas. Et donc du coup vous n'avez pas grand chose à faire en fait. Car si vous achetez une version dématérialisée directement sur leur site, vous êtes déjà enregistré dans leur base de données pour la bêta. Et par la suite, vers octobre, ils vous communiqueront un email en vous disant si vous pouvez jouer à la bêta et à quel moment. Pour ce qui est des versions physiques que vous avez commandé avec le CD, etc. Il y a un code à l'intérieur du jeu, ou alors quand vous le commandez par exemple sur Amazon je pense. Ce code est très très important. Il faut absolument l'enregistrer sur le site de Bethesda avec une adresse email comme d'habitude. Pour que vous ayez accès à la bêta. Encore une fois, nous ne savons pas exactement quand vous allez avoir accès à la bêta. Ça peut être en début d'octobre, ça peut être à la fin d'octobre. Vous allez peut-être pouvoir y jouer que seulement deux jours alors que des autres y jouent pendant une semaine ou un mois. Mais c'est comme ça. Donc maintenant faisons une sorte de petit résumé entre tout ce qui s'est passé depuis l'annonce de Fallout 76. Et maintenant les informations qu'on sait par rapport à la bêta et à la sortie du jeu. Donc évidemment oui, beaucoup de gens râlent par rapport au fait qu'il n'y aura pas d'open bêta. Bon personnellement je pensais vraiment pas qu'il y aurait d'open bêta donc je suis pas vraiment surpris sur ce côté là. Mais Bethesda avait bel et bien annoncé qu'il y aurait au moins un mois entre la fin de la bêta et la sortie du jeu officiel. Car nous avons vu dans les vidéos précédentes, et je vous invite à aller les voir, que le multijoueur de Fallout 76 fait un peu peur. C'est-à-dire entre le mix de PVP, PVE avec le nombre de joueurs sur les serveurs, etc. Il y a beaucoup de questions et très peu de réponses. Ou alors les réponses sont très floues et très étranges. Comme comment être invisible par rapport aux autres joueurs sur la carte. Il faut tout simplement rester accroupi. Donc logiquement il faudrait faire le jeu accroupi 24h sur 24. Voilà, c'est quand même bizarre. Donc tous ces problèmes en fait devraient être résolus par rapport à la bêta. Donc entre la fin de la bêta et la sortie du jeu. Mais là il va y avoir très 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 peu de temps en fait entre la fin de la bêta et la sortie du jeu. Donc personnellement ça augmente en fait mes peurs par rapport au jeu final. Après bien sûr cette histoire de bêta progressive est aussi un peu étrange. Mais on va être honnête et essayer d'analyser l'histoire d'une façon logique. Donc je suspecte que Bethesda en fait a peur que leur serveur crache dû au nombre de gens qui vont se connecter à la bêta en même temps. Et on trouvait seulement l'idée de commencer avec une petite partie des gens qui ont précommandé le jeu. Et puis tout simplement augmenter ce nombre de joueurs au fur et à mesure que la bêta avance. Alors je peux comprendre cette idée même si c'est quand même très défavorable par rapport aux joueurs. Si tout le monde précommande la bêta, tout le monde devrait pouvoir avoir accès à la bêta en même temps. Mais si on parle des serveurs eux-mêmes, ils ont peur peut-être du crash des serveurs. Mais le problème c'est que les serveurs en fait dans tous les jeux en ligne, ils ont besoin d'un test de stress. C'est à dire un nombre très important de joueurs qui se connectent aux serveurs en même temps. Et il est très important en fait de faire ces tests car la plupart du temps quand les jeux en ligne, strictement en ligne je dirais même, sont lancés, ont souvent des problèmes pendant les premiers jours. Et c'est ce qui risque d'arriver avec Fallout 116. Et pour finir je dirais les problèmes des gens qui sont laissés de côté. Je ne vais pas dire que Bethesda ne va pas faire son travail, j'ai assez confiance en eux quand même. Mais il y a toujours le risque que certains emails en fait n'arrivent jamais aux consommateurs. A cette heure là nous ne savons pas du tout encore quand ils vont commencer à envoyer ces emails et quand ils vont commencer à inviter les gens à jouer à la bêta. Mais je vous invite vraiment à faire attention à vos emails, peut-être des emails qui passent en spam par erreur. Donc regardez ça et regardez aussi sur le site de Bethesda avec votre compte, tout ça. Peut-être qu'ils vont vous signaler directement sur le compte si vous pouvez jouer à la bêta ou pas. Ce sera tout pour cette news. Donc oui nous avons encore des bonnes nouvelles avec des mauvaises. Il y a toujours une bonne nouvelle et un risque apparemment pour les nouveautés de Fallout 116 depuis qu'il est sorti. Donc ça commence à être un peu embêtant, en tout cas pour nous c'est embêtant. Mais bon, espérons et croisons les doigts que ce jeu soit aussi bien qu'ils le disent. Comme d'habitude dites-moi dans les commentaires, partagez ce que vous pensez. J'ai vu beaucoup de commentaires en disant qu'ils ne vont pas prendre le jeu car ils pensent que le PVP va complètement gâcher le jeu. Je peux comprendre le fait aussi que le jeu soit strictement multijoueur, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une connexion internet. Ça aussi, ça risque de poser problème. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle par rapport à la date de la bêta. J'ai aussi un Discord si vous êtes intéressé. En ce moment nous faisons des groupes pour Fallout 76 et nous espérons pouvoir jouer ensemble. Mais encore une fois, nous avons eu nos petits espoirs légèrement meurtris avec cette nouvelle. Mais en tout cas, voilà, tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressé. Encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé. Faites à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se reverra la prochaine fois. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501